Yo à tous, c'est Draco Donc pour une vidéo comme vous avez pu voir Une vidéo de vente Alors bien sûr vidéo de vente Pourquoi j'en fais une là, que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps C'est parce que j'ai reçu en fait les nouveaux colis Les nouveaux colis que j'attendais de 50 boosters Donc voilà, donc alors tout ce que j'ai A la vente, donc déjà Déjà combien 34 boosters 34 boosters De battle boost Voilà Une bonne trentaine de boosters De shiny collection Tac On va en mettre un peu sur le côté pour voir un peu Pour montrer un peu, voilà Et un seul petit booster megalcanon C'est celui qui me reste de l'autre vente Donc voilà Donc on va commencer directement par les prix Alors les prix on aura déjà Le booster, n'importe lequel Tous les boosters vous voyez, tous, tous Tous, 3€ 3€ donc Ça vous permettra comme ça au moment Parce que la dernière fois j'avais fait des prix différents Pour les battle boost C'était pas le même pour les shiny collection Vous serez pas embêté C'est tous 3€ Voilà, ça c'est fait Pour le frais de port Ce sera 1, 2, 3, 4€ Etc Alors vous en faites pas C'est pas genre 4€ pour 5, 6 boosters Au contraire Au contraire Si vous payez 4€ frais de port Parce que vous avez vraiment pris beaucoup Donc Pour Qu'est-ce que je voulais dire Oui donc pour le frais de port Entre Si vous me prenez Entre 1 et 4 boosters Ce sera 1€ 2€ entre 5 et 8 Entre 9 et 12 Ce sera 3 Etc Donc en gros Comme je vous l'ai dit C'est tous les 4 boosters Quoi on a 1€ en plus de frais de port Ça marche comme ça Je vous conseille pas de prendre juste un booster Un booster pour Ça va vous faire 4€ Ça vaut franchement pas le coup Par contre je vous conseille des trucs Que j'ai fait exprès justement pour De prendre par exemple 3 boosters 3 boosters Ça vous fait 10€ 3 fois 9 Enfin 3 fois 9 Plus 1, 10 Voilà 10€ 1 billet 10 Pour 3 boosters C'est plus pratique d'envoyer des pièces Pour ceux qui en verront en liquide Ça je vous conseille Ensuite Il y a aussi un autre truc à faire comme ça Si vous prenez par exemple 6 boosters Ça vous fera 20€ tout rond Voilà 30€ Ça vous fera 9 boosters Etc Après je vous laisse compter Voilà Ensuite pour les envois Alors les envois je demande Est-ce que l'acheteur envoie en premier Pour la simple bonne raison Que Déjà C'est toujours comme ça C'est toujours l'acheteur qui envoie en premier Personnellement Il y en a qui vont bien pas me faire confiance Personnellement J'ai fait beaucoup d'échanges Ça fait déjà 2 ans et demi que je suis sur Youtube J'ai eu 1400 abonnés Donc Me mettre à ranaquer Ça serait tout raté Enfin tout foiré quoi J'ai fait Comme je l'ai dit Il y en a un échange Une cinquantaine d'échanges J'ai déjà fait plusieurs ventes Enfin voilà Après C'est à vous de juger Si je suis bon de confiance ou pas Il y en a dans l'autre vente Il y en a déjà plein qui m'ont acheté Et qui ont été satisfait Après voilà Personnellement Je suis honnête Après vous me croyez ou pas Voilà Donc Ensuite Ensuite Qu'est-ce que j'ai pas dit J'en suis en train J'ai oublié quelque chose Oui donc Pour les envois Je reparle de ça Vous pouvez envoyer soit par Pour l'argent Vous pouvez envoyer soit par Paypal Paypal Donc ça c'est rapide Donc c'est cool En plus c'est sécurisé On a aussi Soit par chèque Ou par liquide Ça c'est pour les lettres Du coup Parce que Je préférerais quand même Le liquide au chèque Personnellement Après si vous pouvez envoyer Que par chèque tant pis Mais si vous pouvez envoyer Par liquide Ça m'arrangerait Bien sûr Je vous conseille Pour les chèques Ou pour les billets De mettre ça Dans des Enfin de bien protéger Pour éviter Qu'on ouvre les lettres Parce que certains Savent qu'il y a des billets dedans Et du coup Pour en ouvrir Mettez ça par exemple Dans des pochettes Pokémon Avec des cartes dedans De pas grande valeur quoi Ou dans du papier Tout ça Voilà vraiment Protégez le Genre dans du papier Vous pisez ça dans un papier Du bastard Avec du scotch Comme ça vous êtes sûr Que l'on ne touchera pas Pareil pour les chèques Je vous conseille aussi D'ailleurs de prendre De mettre le plus de billets Possible Enfin Par exemple Je sais pas si vous devez Payer Je sais pas 23 euros Mettez pas Mettez pas que des pièces C'est par exemple De mettre un billet de 20 Et des pièces de 1 et 2 Par exemple Vraiment arrangez vous Pour qu'il y ait le moins De pièces possible C'est un gros Vraiment un conseil Mais vraiment Que je vous donne Si vous pouvez mettre Que des billets Par exemple Si vous avez 10 euros Mettez un billet de 10 Ou deux billets de 5 C'est voilà Après vous faites comme vous voulez Mais si la lettre est perdue Ce sera votre faute Moi je ne pourrai rien Voilà donc Et du coup j'enverrai Après réception du paiement Un ou deux jours plus tard Vraiment je serai vraiment Le plus rapide possible Si vous avez des questions N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires A mettre un j'aime si vous voulez A vous abonner si vous le voulez Je ne vous farce pas Si vous êtes intéressé S'il vous plaît Envoyez par message privé C'est à l'argent plus pratique Que par commentaire C'est pour vous Si vous avez d'autres Encore des questions Si vous avez des suggestions Tout ça Voilà dites-le moi Voilà je vous laisse Avec cette grosse Cette grosse pile De boosters Salut à tous